La bataille des ordonnances face à l'opinion, Jacques Chirac répond demain à François Mitterrand sur TF1 et sur Antenne 2. Une bouée pour les chantiers navals. Les entreprises qui s'installeront dans les régions sinistrées ne paieront pas d'impôts pendant 10 ans. C'est ce que prévoit entre autres le plan Madeleine. L'Espagne immobile pour les obsèques des gardes civiles tuées hier à Madrid. La population a voulu marquer son rejet du terrorisme. Et puis ce mardi 15 juillet, voici 480 jours que sont détenus Marcel Carton et Marcel Fontaine. 419 jours de détention pour Jean-Paul Kaufmann et pour Michel Serrat. 129 jours de détention pour Aurel Cornea et pour Jean-Louis Normandin et 68 jours pour Camille Sontag. 7 otages français sont toujours détenus au Liban. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour ouvrir ce journal, voici la chronique d'un exploit. Vous l'avez vécu en direct tout à l'heure sur Antenne 2. Bernard Hinault vient de prendre le maillot jaune du Tour de France au terme d'une échappée fantastique aux côtés de l'Espagnol Pedro Delgado. Comme quoi il ne faut pas vendre la peau du blaireau avant de l'avoir tué. Et grand monsieur, vous allez le voir, Hinault s'est même payé le luxe d'offrir l'étape à son compagnon d'échappée. C'est la première étape de montagne. Nous y reviendrons en détail à la fin de ce journal. L'arrivée, donc, vous avez vu Bernard Hinault qui relève la tête et Delgado qui passe le premier la ligne. Nous y reviendrons tout à l'heure car l'actualité de ce mardi, c'est d'abord la bataille qui se poursuit autour de l'ordonnance de privatisation. Cette ordonnance, la voici. 10 pages pour 23 articles qui marquent le véritable premier accroc de la cohabitation. Hier, François Mitterrand choisissait le 14 juillet pour faire savoir son refus de signer ce document. Contre-attaque officielle et solennelle de Jacques Chirac demain soir à 20h dans une communication gouvernementale sur TF1 et sur Antenne 2. Ce sera la première déclaration de ce genre depuis le 16 mars dernier. Alors bien sûr, on se pose beaucoup de questions ce soir. Première question, Paul Amart, cette ordonnance sera-t-elle au menu du Conseil des ministres de demain ? Oui, absolument. Et tous les journalistes politiques donneraient cher pour se trouver demain dans le salon Murat à l'Elysée et pour suivre l'échange entre le chef de l'État et le Premier ministre. Nous n'aurons pas la prétention d'écrire dès ce soir le dialogue entre les deux hommes, mais on peut tout de même imaginer ce qui peut se passer. La discussion sera sans aucun doute, comme on dit en termes diplomatiques, cordial mais franche. Cela veut dire que les deux hommes resteront sur leur position. Jacques Chirac et Édouard Balladur ont tout de même l'intention de plaider leur dossier. Ils insisteront sur le fait qu'ils ont tenu compte des remarques du Président de la République, du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. François Mitterrand l'admettra, mais ne changera pas d'avis pour autant. Il ne signera pas cette ordonnance pour une raison précise, en fait pour une question de principe. Il ne veut pas assumer une décision aussi importante. Il souhaite que ce soit le Parlement qui le fasse et qui prenne en quelque sorte ses responsabilités. Si on constate que le désaccord n'est toujours pas tant demain, est-ce qu'on peut dire que c'en est fini de la cohabitation ? C'est la grande question que tout le monde se pose ce soir. Oui, mais non, 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 ça n'est pas fini pour deux raisons au moins. D'abord parce qu'il y a un moyen de sortir de cet impasse, nous le disions hier, c'est le recours au Parlement. Si les deux assemblées approuvent ce qui deviendra un projet de loi, il y aura, même avec retard, privatisation des 65 entreprises. Ensuite parce que le Président et le Premier ministre ne souhaitent pas mettre fin à cette coexistence. Les indications recueillies des deux côtés de la scène sont nettes sur ce point, mais elles permettent aussi de constater que le climat a changé. Les protagonistes nous donnent le sentiment d'entrer dans une nouvelle phase de la cohabitation. Une phase un peu plus critique, comme dans un match de football. Le temps de la simple observation est sans aucun doute terminé. Alors j'ajoute, Paul, à propos de l'intervention télévisée de Jacques Chirac, ce main donc du communiqué gouvernemental, qu'il vous faut savoir qu'un droit de réplique sera proposé à l'opposition le lendemain, comme le prévoit la loi. Un droit de réplique sous la tutelle de la Haute Autorité de l'Audiovisuel. Nous revenons maintenant au fond de cette ordonnance, puisque pour justifier son refus de signer cette ordonnance, François Mitterrand s'est rapporté hier à deux observations du Conseil constitutionnel qui avait eu auparavant à connaître ce texte. Ce sont deux réserves d'interprétation, pour reprendre l'expression du Comité des Sages. La première tenait à la nécessité d'établir un juste prix. La seconde assistait sur la garantie nécessaire de l'indépendance nationale. Deux sujets qui sont donc au centre du débat et que nous avons voulu creuser pour vous de manière à ce que vous disposiez, de tous les éléments de ce dossier qui fait monter la fièvre dans le monde politique français. Alors sur le problème des garanties d'indépendance nationale prévues par l'ordonnance, voici d'abord les explications d'Ève Mettet. Il défilait hier sur les Champs-Elysées. RITA, réseau pilote de transmission armée. Un venteur et fabricant, Thomson, entreprise nationalisée. Secteur défense, un secteur où l'indépendance nationale est une valeur clé. Mais le souci d'indépendance nationale exprimé hier par François Mitterrand déborde bien sûr du secteur de la défense. Dans les 65 sociétés que le gouvernement veut privatiser, il y a de grands groupes bancaires comme Paribas, des sociétés d'assurance, de grands groupes industriels, autant d'entreprises pour lesquelles le chef de l'État refuse le risque trop grand selon lui de les voir passer aux mains d'acheteurs étrangers. Quel risque en fait ? Le projet du gouvernement institue aujourd'hui deux protections. La première, au moment de la mise en vente, l'ordonnance prévoit que la fraction des titres cédés à une société étrangère ne doit pas excéder 15% du capital. La règle ne s'applique que le jour où les actions sont vendues. Dès le lendemain, la protection tombe. C'est alors qu'intervient la seconde protection. C'est une action, un titre fictif détenu par le ministre de l'Économie qui lui donne un droit de veto à l'entrée d'actionnaires étrangers. Le chef de l'État a dénoncé hier deux failles du système. Première faille, la protection des intérêts nationaux n'est pas automatique. Elle est laissée à la discrétion du ministre de l'Économie. La deuxième faille, c'est que cette protection devait disparaître au bout de 5 ans. Mais ce soir, le gouvernement revoit sa copie. Il faudra désormais une décision du Conseil d'État pour remettre en cause cette protection. L'autre réserve sur laquelle François Mitterrand a fondé hier son refus de signer, c'est la juste évaluation du prix de vente des 65 groupes ou entreprises qui sont promis à la privatisation. Comment se détermine le juste prix ? Quels sont les garde-fous prévus pour y parvenir ? Voici la réponse de Jean-Marc Dubois. Première difficulté pour le gouvernement, trouver le juste prix pour les 65 entreprises à privatiser et éviter l'accusation de brader le patrimoine national. Pour y faire face, le gouvernement a confié à des cabinets de spécialistes privés l'évaluation des sociétés et conformément aux recommandations du Conseil constitutionnel, plusieurs critères d'évaluation ont été retenus. D'abord, l'actif net. D'un côté, on prend les biens de la société, de l'autre, ses dettes. La différence, c'est l'actif net. Deuxième critère, la valeur boursière. Il s'agit de calculer la valeur d'une société en fonction de ses résultats, donc de ses bénéfices. En combinant les deux méthodes et grâce à des modèles mathématiques, on peut arriver à déterminer les résultats futurs des entreprises. Malgré cela, il ne faut pas croire que la valeur d'une société puisse être établie au franc près. La valeur d'évaluation ne peut pas être une valeur exacte. On ne peut pas dire le prix d'une entreprise, vous vous en doutez bien, comme on peut dire le prix d'un téléviseur. Donc, il est nécessaire d'avoir une fourchette d'évaluation. La largeur de cette fourchette est naturellement variable selon les secteurs d'activité concernés, selon les caractéristiques de l'entreprise. Et c'est précisément l'une des tâches des spécialistes que de fixer ces fourchettes. Deuxième difficulté, pour garantir la neutralité des évaluations, là aussi le gouvernement a suivi les recommandations du Conseil constitutionnel. Il a désigné une commission de sept membres, indépendante. Elle dirigera l'opération et fixera les prix. Seul problème, la composition de la commission. Certains membres ont en effet exercé des responsabilités dans des entreprises candidates au rachat de nationalisées. Conséquence, certains mettent en doute leur indépendance. J'ajoute à tout cela que la discussion renouvelée autour de la privatisation donne un coup de froid à la Bourse de Paris, qui a perdu un peu plus de deux points aujourd'hui. Cela dit, ce n'est pas la seule raison de ce rumestival. Il y a d'abord et avant tout les mots beaucoup plus inquiétants dont sont atteints depuis plusieurs jours les bourses de New York et de Londres, qui sont toutes deux à la baisse. Le ministre de l'Industrie, Alain Madelin, a rendu public aujourd'hui l'ensemble de son plan pour l'industrie navale. On connaissait déjà deux mesures annoncées il y a une quinzaine de jours. Le capital de départ de 200 000 francs et le contrat individuel de reconversion. Mais le ministre a complété sa panoplie en abordant dans le même plan le problème des hommes, celui du secteur de la navale et celui des régions concernées par la crise. Le détail de ce plan avec Patrick Bouette. Pour tenter de garantir l'avenir dans les régions de la Ciotat, la Seine et Dunkerque, le plan Madelin prévoit la création de zones d'entreprise à statut fiscal particulier. En clair, les entreprises qui s'implanteront dans ces trois régions seront exonérées de l'impôt sur les sociétés pendant 10 ans. Une ordonnance précisera le dispositif de création de ces zones d'entreprise. Dans l'immédiat, pour éviter que le dépôt de bilan de la Normaine ne se traduisent par des faillites en chaîne, il est prévu un dispositif exceptionnel de soutien aux fournisseurs et aux sous-traitants des trois sites concernés. Le ministre annonce par ailleurs une refonte des aides à la commande dans les chantiers navals préservés. Enfin, le volet social prévoit que chaque salarié pourra soit disposer d'un capital personnel de 200 000 francs s'il quitte la Normaide, soit bénéficier d'un contrat de reconversion d'une durée de 2 ans pour préparer son reclassement. Les modalités d'application seront précisées au cours de négociations paritaires qui doivent débuter avant la fin du mois. Deux délégués à l'industrialisation coordonneront toutes ces mesures. Réaction de la CGT au plan Madeleine. Pas question de négocier sur ces propositions. D'ailleurs, aujourd'hui, les ouvriers de la Seine et de la Ciotat ont occupé plusieurs péages d'autoroutes entre Marseille et Toulon avec des dérapages comme ceux-ci, par exemple l'incendie de ce péage à la hauteur de la Ciotat. L'agence France-Presse, en greffe totale et reconductible toutes les 48 heures, la majorité du personnel s'oppose ainsi au plan de restructuration de la direction qui prévoit la suppression de 300 emplois. Les syndicats refusent tout licenciement, autre que des départs volontaires. Des négociations sont actuellement engagées avec le président de l'agence. Les sénateurs font du Jimcana entre les articles de la loi sur l'audiovisuel. Oubliant l'arithmétique, ils viennent de sauter allègrement une quarantaine d'articles du projet pour s'arrêter aux plus sensibles. L'article 61 est le suivant qui traite de la privatisation de TF1. Daniel Brem et Pascal Guimier sont au Sénat. Sénateur, à vos dossiers, l'urgence est constitutionnellement déclarée. Les articles clés du texte de loi passeront maintenant en priorité. Après trois semaines de débat, on aborde enfin la privatisation de TF1, pierre angulaire du projet Léotard. Pour le ministre, fini le marathon, abat l'obstruction. Il a été indiqué sur certains bancs que certains des groupes parlementaires de cette haute assemblée faisaient de l'obstruction. C'est tout à fait vrai. Monsieur le ministre. Non, je ne le souhaite pas, monsieur le président. Mais c'est tout à fait votre droit, mon devoir de vous interroger. Pour François Léotard, hors du privé, point de salut, privatiser la première chaîne relève tout bonnement du bon sens économique. ...utiliser à plusieurs reprises. Oui, mesdames et messieurs les sénateurs, TF1 est privatisée parce qu'elle est aujourd'hui mal gérée. Oui, derrière ce projet, il y a le pari que parce qu'elle est soumise à la concurrence, une entreprise est en général mieux gérée. Dans le domaine audiovisuel comme dans les autres, la France doit participer au mouvement mondial de désétatisation. Face à ce crédo libéral, le mépris poli du groupe communiste pour qui le texte n'est même pas amendable. Et puis, une offensive de front menée par les socialistes, attaquant règles contre un ministre, soupçonné de brader ouvertement un fleuron de l'audiovisuel. On dit qu'elle est mal gérée, on dit qu'elle est mal gérée, mais vous savez comme moi qu'il suffit d'augmenter la publicité de 30 secondes par jour pour couvrir l'ensemble du déficit de TF1. François Léotard veut aller vite et montrer la cohésion de la majorité derrière son projet. Reste une bonne centaine d'amendements concernant TF1. Rien que pour le groupe socialiste, le sprint sénatorial garde toujours des allures de marathon. L'image symbolique d'un peuple déterminé à lutter contre le terrorisme, c'était tout à l'heure à Madrid en Espagne. La vie s'est arrêtée, le silence s'est installé, trois minutes de silence vraiment impressionnante pour rendre hommage aux neuf gardes civiles tués hier dans un attentat. Commentaire Bruno Albin. D'abord, ce matin, dans une cour de caserne à Madrid, le service funèbre. L'hommage des compagnons d'armes aux neuf élèves gardes civiles tués dans l'attentat d'hier. Présents, les familles, les officiers, les membres du gouvernement. A la sortie de la caserne, sur le passage du cortège, on applaudit. Quelqu'un retrouve même le salut fasciste. Au cortès, il est midi. Les députés, le président du gouvernement, le cabinet, l'ensemble des partis politiques protestent contre cet attentat toujours pas revendiqué. Pour les madrilènes aussi, trois minutes de silence. Pour la première fois ce matin, l'ETR militaire a été désavoué par les siens, par le parti politique basque considéré comme le plus proche des terroristes indépendantistes. Télévision, radio, programme interrompu, à l'usine, les chaînes arrêtées, Madrid est comme figé. Retenant son souffle, à trois jours seulement du cinquantième anniversaire du début de la guerre civile, le 18 juillet 1936. Voilà, c'était ce midi donc à Madrid. La visite en France du numéro 2 syrien, M. Khadam. Il est à Paris pour une visite de trois jours, au cours de laquelle il rencontrera successivement François Mitterrand et Jacques Chirac. Il aura dès demain un déjeuner d'ailleurs avec le Premier ministre. Au centre des discussions, le sort des otages français du Liban, tant il est vrai que la Syrie détient quelques-unes des clés qui ouvrent leurs cellules. Sur l'importance de cette visite et sur la personnalité du visiteur, voici le reportage de Philippe Rochot et de Georges Ansel. Beaucoup d'espoir reposent aujourd'hui sur cet homme pour la libération des otages français. Le vice-président syrien, accueilli par Jean-Bernard Raymond, ministre des Affaires étrangères, répond à une invitation qui courait depuis plusieurs années, mais qui a été relancée à sa demande et à celle de Jacques Chirac le mois dernier. Voilà dix ans que M. Khadam n'est pas venu en France, depuis 1976, lors de la visite à Paris du président syrien Afez el-Assad. Son arrivée marque d'abord le resserrement des liens entre la France et la Syrie, et vient prouver que Damas compte plus que jamais sur Paris dans le processus de paix au Proche-Orient. M. Khadam conduit depuis près de 15 ans la diplomatie syrienne. C'est lui qui parraine les éternels accords de paix et les cessez-le-feu au Liban, comme ici. Ses allées et venues entre Damas et Beyrouth ne se comptent pas. Il est reçu à bras ouverts par la plupart des chefs des factions libanaises et par le président de la République, Amin Gemayel. Il est donc un interlocuteur capital dans toute négociation et surtout dans l'affaire des otages, qui apparemment ne peut se régler sans le concours de la Syrie. Si la carte syrienne prend de plus en plus d'importance dans l'affaire des otages, c'est que la Syrie a effectué un rapprochement assez spectaculaire avec l'Iran, avec le Hezbollah également. Le Hezbollah qui est un trait d'union essentiel pour toute négociation dans la libération des otages français. Presque oublié le conflit en Afghanistan, peut-être parce que les nouvelles sont trop rares, les images aussi en provenance de ce pays. Pourtant, les combats se poursuivent et l'on apprenait aujourd'hui que les troupes afghanes, appuyées par les soviétiques, avaient repris la ville de Kandahar, retenue jusqu'alors par la résistance. C'est un gros revers pour les Moudjahidines, puisque Kandahar est la seconde ville du pays qu'ils détenaient depuis plusieurs mois. Entre Paris et Bonn, il y a maintenant quatre noms. La centrale nucléaire française se situe à proximité de la frontière allemande. Son chargement en combustible alimente la colère des écologistes allemands qui en font un dossier prioritaire. Il est vrai qu'ils sont relayés par des groupes industriels qui y trouvent eux aussi leur compte. Voyez les explications de notre correspondant, Michel Meyer. À la télévision allemande, les tours de Kattenholm sont désormais filmées sous des angles particulièrement sinistres. L'après-Tchernobyl marque en effet le regard que portent les Allemands sur une France qui poursuit sans hésiter son programme nucléaire civil. Cette attitude est évidemment incomprise et très critiquée dans une Allemagne profondément hostile au nucléaire et fortement conditionnée par des médias polarisés comme nulle part ailleurs sur des thèmes écolo-pacifistes. Kattenholm est donc devenu le nouveau défi hors frontière du très influent mouvement vert allemand et les sentiments antinucléaires se teintent en l'occurrence d'une certaine animosité envers un État français qui s'est souvent présenté comme un État atomique quasi totalitaire. Reste que le débat actuel, très écologique, en cache un autre bien plus important d'ordre économique. La SAR, région charbonnière, mais aussi nombre d'autres, craignent la concurrence de l'électricité nucléaire française. Il est certain que l'Allemagne a essayé longtemps et peut-être trop longtemps à protéger le marché du charbon national et elle risque maintenant d'en payer les frais. Les électriciens allemands étaient empêchés trop longtemps de se doter d'un équipement moderne, c'est-à-dire nucléaire, ce qui fait que maintenant le courant risque de devenir trop cher pour le consommateur allemand et les offres que peut faire la France et que la France peut faire au sein de la communauté européenne commencent à intéresser les industriels allemands. En attendant et au niveau politique, la fronde rose verte venue de SAR vise autant le gouvernement de Bonn que Paris. Riposte de Helmut Kohl à six mois d'élection capitale, la nomination d'un ministre de l'environnement, Walter Wallmann, il sera dans les prochains jours l'interlocuteur du gouvernement français dont il attend, dit-on, une diminution du seuil des émissions radioactives tolérées à Cattenham. Pas de navette dans l'espace avant 1988, c'est ce que vient d'indiquer la NASA après l'accident du Challenger. Le premier vol est prévu aux États-Unis, au mieux pour le premier trimestre 1988. Il avait appris la beauté aux objets, on lui doit entre autres le sigle de Coca-Cola, on lui doit bien d'autres objets encore, de la locomotive au tube de rouge à lèvres. Raymond Léoui, le pionnier de ce que l'on appelle maintenant le design, c'est-à-dire la beauté des objets quotidiens. Raymond Léoui est morte à l'âge de 93 ans. Nicole Cornulanglois nous rappelle ce que fut sa contribution à notre univers quotidien. Ce vieux monsieur qui vient de nous dire adieu a bouleversé notre univers quotidien. Raymond Léoui se qualifiait lui-même d'esthéticien industriel. Il appliquait des critères de beauté pour favoriser le succès des produits dans tous les domaines, car il détestait la laideur et se voulait résolument optimiste en recherchant la perfection des formes. Né à Paris en 1893, il s'installe à New York en pleine crise et commence par illustrer des magazines de mode et dessiner des costumes de spectacle. C'est l'horrible machine Renéau de Gestetner qui le rend célèbre. Il la métamorphose en cachant son mécanisme l'enveloppant d'une carapace nette et fait ainsi exploser les ventes. Il devient alors l'apôtre officiel de l'esthétique de rendement. Avec lui, même le réfrigérateur se transforme en meuble de luxe. Il modifie la ligne des locomotives mais aussi le décor des wagons jusqu'au moindre détail. Il s'attaque aux produits de consommation courante et invente des logos inoubliables. La voiture est sa grande joie. Il dessine les modèles et travaille lui-même sur les maquettes en argile avec une idée originale. Par exemple, j'ai supprimé la calandre. J'ai horreur des calandres. Je trouve que c'est une unité azitaire. Il conçoit donc des nouvelles carrosseries de voitures mais aussi améliore la carlingue du Concorde et aménage l'intérieur du vaisseau spatial avec cette devise tout au long de sa vie. Deux fêtes nationales à dix jours d'intervalle. Le 4 juillet, c'est la fête de l'indépendance. C'était la fête de l'indépendance aux Etats-Unis. Et le 14 juillet, c'est bien sûr notre fête nationale célébrée hier à renfort de défilés et de feux d'artifice. 4 juillet, 14 juillet, c'est aussi l'hommage rendu par les Américains à notre fête placée cette année sous le signe de la liberté. C'était la nuit dernière à Central Park en plein cœur de New York. Reportage, Jean-Claude Paris. À New York, le 14 juillet, le Bastille Day, comme on dit ici, c'était 400 000 personnes réunies dans Central Park. 400 000 personnes venues écouter le philharmonique de New York. C'est la plus américaine des chanteuses françaises qui a ouvert la fête. Ne pas être dans son pays et chanter son hymne, c'est impressionnant. Pas sûr que beaucoup de français puissent en faire autant avec l'hymne américain, voire même avec notre Marseillaise. Contre nous deux, la tyrannie, les transdaces sanglantes et levées, les transdaces sanglantes et levées. Ça devient un peu une spécialité pour vous, la Marseillaise. J'ai souvent été la Madelon, mais je dois dire que cette année, ça doit être mon année marseillaise. Voilà. Comme tous les 14 juillets, celui-ci s'est terminé par un feu d'artifice. Compte tenu du décalage horaire, on était même déjà le 15 juillet en France. En tout cas, c'était la dernière défaite franco-américaine en l'honneur des 100 ans de Miss Liberty. L'été des festivals, avec un détour ce soir du côté de Carcassonne, où se tient le Festival de la Cité, un programme très varié, puisqu'on y trouve côte à côte, par exemple, l'orchestre du Capitole de Toulouse, où les solistes de Moscou, on peut y entendre Mozart, Berlioz, mais on peut aussi y voir le Ballet de Harlem, ou encore Thierry Leluron, Leluron qui était dimanche l'invité du festival. Reportage Pascal Deschamps et Françoise Davis. Leluron et son copain Glandu traînaient dimanche leur béret basque du côté de Carcassonne, 11e ville, sur la liste de leur tournée d'été. On le disait fatigué, après un mois de vacances bien méritées, Leluron a donc repris la route pour faire taire les mauvaises langues. Vous étiez un peu plus haut, là ? On dit que nous faisons Leluron toutes ces rumeurs, là. Où en êtes-vous ? Écoutez, il faut que je vous avoue que c'est vrai. Et plutôt que ce soit d'autres gens qui le disent, je préfère le dire moi. J'attends un bébé pour descendre. Je voyage dans mes bancs. Hé ! Hé, c'est vraiment ! Hé ! Hé ! Et, sans vouloir me vanter, vous savez que ce n'est pas mon genre de fait. Bien, il y a des dizaines de Français qui viennent à ma rencontre. Parfois deux, trois dizaines. Mesdames et messieurs, les députés de droite. Mesdames et messieurs, les députés de gauche. Oui, oui, je veux bien dire, les députés d' droite. Dans sa panoplie, Mitterrand, Chirac, bien sûr, cohabitation oblige, même si depuis le 16 mars, les hommes politiques le laissent un petit peu sur sa faim. Je compte sur eux pour me donner de la matière. En général, il ne faut pas trop s'impatienter avec les hommes politiques qui font toujours les gaffes nécessaires pour alimenter les spectacles de chansonniers. Parmi les nouveautés, l'actualité et ses bavures lui auront tout de même inspiré deux ou trois petits coups de griffe. C'est l'actualité et ses bavures. C'est l'actualité et ses bavures. C'est vraiment bonjour, les dégâts. Si tu es arabe ou bien nègre, n'oublie pas tes papiers chez toi. Les flics sur côté de la pètre ne feront pas les sommations de foi. Cocteau disait, il faut savoir jusqu'où aller trop loin. Je crois que le rôle des humoristes et des gens qui font surtout quelque chose politique est de ne pas le savoir et d'aller toujours trop loin. Je crois qu'en ça, on doit beaucoup à Coluche qui a largement ouvert la rentrée. Pour la rentrée, le Luron nous annonce un heureux événement et cette fois, ce n'est pas un canular. Il sera pendant un mois au Palais des Congrès à Paris en octobre. Retour au cyclisme, puisque Bernard Hinault est en jaune ce soir, au soir donc de la douzième étape. Vous l'avez vu au début de ce journal, il a creusé l'écart. Il distance sérieusement Laurent Fignon qui a peut-être déjà perdu ce Tour de France. Commentaire Marc Maisonneuve. On le sait depuis le contre-la-montre individuel, le patron du Tour de France s'appelle Bernard Hinault. Ce soir, vêtu de jaune à peau, il a fait la preuve d'une éclatante démonstration. Le breton est en tête de la course dès le col de Marie Blanque. Avec son compagnon d'échappée, l'Espagnol Delgado, il distance le peloton. Mais surtout, aujourd'hui, il a réussi à lâcher dans la montagne le maillot jaune Pédersen et Stéphane Roche. Le breton frappe deux fois en obtenant la première place du classement général. Il a sans doute éliminé Fignon et repris sa place de leader dans tous les esprits. Désormais, Hinault a deux adversaires. Son coéquipier, Lémon et le Suisse, Ours Zimmermann. Le premier sera peut-être le plus facile à marquer. Le second, lui, posera sans doute des difficultés. Peut-être autant que les Colombiens. Il a travaillé vraiment tous les deux très fort. Et moi, je n'ai pensé qu'à mettre le maximum d'écart entre Herrera surtout et puis les autres grimpeurs. Hinault en jaune dès la première étape de montagne. Oui, j'ai remarqué qu'entre le breton et le blaireau, il y a le braton maintenant. Le Tour de France en direct demain pour toute étape. C'est-à-dire, ça commence dès 6h45, dès Télématin. Télématin qui se terminera demain exceptionnellement aux environs de 10h. Et puis, ça continue avec les autres éditions, notamment dans le journal de 12h45. Demain, donc, c'est un festival Tour de France sur Antenne 2. Auparavant, la météo. Une météo qui sera d'ailleurs belle sur le sud de la France. C'est bon pour le Tour de France. Alors, absolument. Et si le beau temps est source de bonheur, eh bien, demain, nous serons presque tous heureux, même les coureurs du Tour de France. Pas de vrai changement sur la photo de cette ville. Disons plutôt la continuité de celle d'hier. Regardez cette photo avec toujours cet anticyclone. Quelques nuages aujourd'hui sur le nord-ouest de la France. Mais ils vont se décaler vers le nord. Ils traîneront encore un tout petit peu demain de la Bretagne à la Picardie et au nord Pas-de-Calais. Mais enfin, bon, l'orage menace toujours. Alors, on regarde la carte du temps prévu. C'est exactement ça. Du soleil et quelques nuages. Quelques nuages et de la brume demain matin, je vous le disais, de la Bretagne à la Normandie à la Picardie et au nord Pas-de-Calais. Un temps brumeux, parfois avec du brouillard qui se dissipera dans la journée. De toute façon, dans l'après-midi pour donner un temps plus variable avec de belles éclaircies. Partout ailleurs, du très beau temps, soleillé, chaud. Nous le verrons dans quelques instants. Sauf sur la Corse où quelques orages menacent encore. Côté température, elles ont pris l'ascenseur. De 2 jusqu'à 27 degrés sur la moitié nord. 27 à Paris, 27 dans l'est. Et de 26 jusqu'à 32 degrés sur la moitié sud. 32 degrés à Perpignan, mais 31 degrés pratiquement sur toute la Méditerranée. Vous voyez, il n'y a pas de quoi se plaindre. Demain, sur les capitales étrangères, elle fera 25 degrés à Londres et 33 à Lisbonne. Les températures sont en haut de toute façon partout. On termine avec notre agenda. Demain sera le mercredi 16 juillet. Le soleil se lèvera à 6h05, se couchera à 21h47, 2 minutes de soleil en moins. Et nous fêterons les Carmen parce que ce sera la Sainte-Carmen. Avant de vous indiquer les prochains rendez-vous de l'actualité, cette information qui nous fait plaisir autant qu'à vous, je l'espère, Antenne 2 était la télévision la plus regardée au mois de juin avec 23 millions et demi de téléspectateurs en moyenne chaque jour. Merci donc pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information sur Antenne 2, c'est Bernard Pradino. C'est ce soir aux environs de 23h30. Et puis demain, premier rendez-vous, 6h45 pour Télématin. Bonsoir, à demain 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada